Un déficit divisé par deux durant les sept premiers mois de l'année grâce notamment à l'augmentation des exportations à hauteur de 24 milliards de dollars contre 20 milliards de dollars sur la même période de 2017 et une très légère baisse des importations comparativement à la même période de l'année écoulée avec une diminution de 289 millions de dollars. Les exportations ont de ce fait assuré la couverture des importations à hauteur de 88% contre 74% à la même période de l'année précédente. Et les hydrocarbures ont encore représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger, soit 93% du montant global des exportations en s'établissant à 22 milliards de dollars contre 19 milliards de dollars l'année dernière, soit une hausse de près de 3 milliards de dollars. Toujours marginale, les exportations hors hydrocarbures se sont établies quant à elles à 1,5 milliard de dollars sur les sept premiers mois de 2018. Pour ce qui est des importations, une baisse significative a été relevée pour les biens énergétiques, y compris les carburants, dont la facture a enregistré une baisse de 37% en s'établissant à 688 millions de dollars sur les sept premiers mois de 2018. Des baisses ont également été enregistrées dans les importations des biens d'équipements agricoles et industriels. Par contre, la facture des produits alimentaires a connu une légère hausse en s'établissant à 5 milliards 230 millions de dollars contre 5 milliards 180 millions de dollars durant la même période de 2017. Concernant les partenaires commerciaux, l'Italie s'est classée premier client de l'Algérie pour le cinquième mois consécutif depuis mars 2018, alors que durant les deux premiers mois de l'année en cours, l'Espagne avait occupé la tête du podium. Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 4 milliards de dollars, soit 15% des importations globales algériennes, suivies respectivement de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne.